Pis, c'est quoi de neuf, mon Maurice? Ben, j'ai changé ma moto pour une moto-aventure, mon Momo! Wow! Gros changement! Disons que... moto-aventure... ça, c'est quelque chose? Euh, oui, mon cher! En tout cas, mon Maurice, t'as de l'argent. Dis-moi, je sais pas que t'as du budget! Ha, 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 ha! Hein? Ben, pourquoi tu dis ça, Momo? Ben, voyons, Maurice, tu viens de te payer une moto-aventure, quand même! Oh, pis... Qu'est-ce que ça peut ben changer, ça? Qu'est-ce que ça change? Non, mais tu y as-tu ben pensé, mon Maurice? Euh... Oui, j'y ai ben pensé! Je pense que t'y as pas ben pensé, parce que... une moto-aventure, là, il faut que t'y penses! Ça va te prendre un casse-aventure, c'est au moins 1000$, une paire de gars-aventure, c'est énorme! Au moins 200$, ben, des bottes-aventures! D'après moi, t'as rien en pas de 600$! Pis là, si tu veux le beau, euh... le bel ensemble Klim Badland Pro, là, attache-toi-tu? C'est 2500$! Tu calcules tout ça, là, c'est 4300$! À part ta moto! Tu y as-tu ben pensé, mon Maurice? Tu travailles juste dans un garage, quand même! Pfff! Salut les motards! C'est Moumoumou! Très les un vieux rêve avec Blue, ma fan américaine 1250 spéciale, la moto-aventure! Ça fait plus de 30 ans que je touche à tout! Le parachute, le bungee, instructeur de plongée sous-marine pendant près de 10 ans, motocross, 4 roues, du circuit en moto supersport, la moto-touriste! Ensemble, découvrons et développons les techniques pour manoeuvrer une moto-aventure et faire qu'un avec elle! Des exercices, des expériences, puis des aventures t'attendent! Si t'es prêt tout comme moi, ben, abonne-toi! Salut les motards! J'espère que tu vas bien! Tu viens de changer de moto pour une moto-aventure? Félicitations! Astar! Tu te poses la question? Ton casse? Tes vêtements que tu portes? Tes bottes que tu as? Tes gants? Va-tu tout falloir que tu changes? J'ai la réponse pour toi! Eh bien oui! Il vient juste de passer par là! Je peux t'en dire quelque chose? Mais avant tout, afin de te rappeler à quel point il est important de bien s'équiper pour se protéger, je te rappelle que juste au Québec, depuis 2017, il y a entre 50 et 60 motards par année qui perdent la vie! Ouais! Commençons par la pièce la plus convoitée de chaque motor, le trophée du motor, celui qui fait qu'on a l'impression d'être un chevalier, la coiffe du motor, le casque! Ton casque est encore bon? Pourquoi tu veux le changer? J'avoue! J'avoue! Le casque d'aventure, il y a des petites choses qui font en sorte qu'on a envie de l'acheter. Premièrement, il y a un pare-soleil. Naturellement, un écran plus grand que ton casque, présentement, pour te permettre, une fois debout, de pouvoir quand même voir la piste, voir ton GPS, pis au besoin venir mettre une paire de goggles. Ben oui! T'as des casques encore plus équipés que ça, hein? Eh ben oui! T'en as avec écran solaire qui permettent de porter des lunettes parce que c'est assez large. et même, t'as même certains casques comme celui-ci qui te permettent de l'ouvrir pour pouvoir t'hydrater. Bon, ok! Ça a beau être cool, mais comme je te dis, c'est pas nécessaire de le changer parce que t'as acheté une moto aventure. Tu peux garder tes sous, pis investir sur d'autres choses en attendant. Dans mon cas, la première pièce que j'ai changée, c'est mes bottes. Tu savais que 50 à 70% des blessures chez les motards se situent à ce niveau? Ouais! Parce que j'avais des bottes soit pour faire de la traque, un petit peu rigide avec un angle vers l'avant, pis ça te permet pas d'être à l'aise quand t'es debout sur une moto. Ou encore, j'avais un petit bottillon comme ça, tout mou. Mettons que ça te donne pas beaucoup de support pour faire du haute. Non! Mon premier critère pour m'acheter une paire de bottes, c'était une botte étanche. Confortable, parce que je partais à l'aventure je voulais garder les mêmes bottes pour marcher, pis... Ben, tu vois, j'avais pas encore tout établi mes priorités ou encore mon type de... de hors-route que j'étais pour faire. Pis d'aventure. Parce que moi pis Manon, au début, on pensait juste faire des chemins de gravier, des chemins de terre battus. Ben, finalement, après les Highlands l'année passée, ben oui, on était allé faire les Highlands en Ontario l'année passée. Ben, c'est rendu que... on prend quasiment cette moto-là pour faire du... de l'enduro. Ça a plus de bon sens. Fait que quand je te dis prends le temps de démystifier tes besoins, c'est pas une blague. Parce que quand tu te retrouves dans un chemin accidenté avec une moto de 600 livres, chargée, à deux dessus, ben t'as pas envie de te blesser un pied. Il faut bien s'équiper. Donc, établis bien tes priorités. Tu vois, je pense déjà changer pour des bottes beaucoup plus enduro, plus rigides. Parlons gains. Oui, en passant, les mains. C'est la deuxième plus grande cause de blessure, c'est le motor. Ben oui. Bon, les gains que t'as présentement, tu les aimes? Ben, garde-les. Je suis sûr qu'ils font l'affaire. La seule raison pour laquelle moi j'ai changé les miens, parce que t'as le choix, des gains, il y en a à tous les prix. Ça passe par des beaux clims en Gore-Tex, à 200$, aller jusqu'à des gants de cuir à 50$, puis mes gants préférés, les petits gants à 30$. Ben oui, c'est sûr que c'est pas la même protection. Mais ce que je recherchais, c'était un peu plus de dextérité. Parce que je voyage beaucoup avec mon cellulaire qui me sert de GPS, puis tout est tactile. Donc, j'ai un gant qui était adapté à ma main, qui me permet de toucher à toutes les manettes sur ma moto, puis de pouvoir jouer dans mon écran cellulaire et aussi dans l'écran TLC de ma Panamérica. Mais à part ça, des gants, pourvu qu'ils soient conçus pour être sécuritaires puis te protéger, ça reste un outil personnel. donc, si ceux que t'as présentement font l'affaire, ben garde-les, dépenses pas des sous pour ça non plus. Là, je vais te parler de ta deuxième peau. Ouais, ta deuxième peau. Je l'ai mis à la fin pour deux raisons. La première, parce que je voulais que tu saches que protéger tes pieds puis tes mains, c'était le plus important parce que l'être humain, on est bien fait. Quand on tombe, on essaie de se protéger. Ben oui, c'est un réflexe naturel. Mais aussi, parce que ta deuxième peau, c'est probablement le morceau le plus cher. C'est sûr, si t'as déjà un manteau puis les patalons de moto, puis que t'es bien dedans, pour commencer, ça fait l'affaire. Tu vois moi, ce que j'ai fait, je me suis en allé vers un habit plus touring à l'époque. Alors, je voulais voyager, je voulais pas avoir à me changer quand il pleure. Donc, je me suis acheté un habit touring, un peu comme celle que Manon a encore. Tu vois? Un Ruka comme ça, avec le patalon Ruka. Ça faisait la job. À un moment donné, en voyageant, je me suis rendu compte que je me mettais plein d'affaires dans les poches. Un net pour les moustiques, une casquette, un bombe pour les lèvres, une paire de gants de plus, un petit linge pour nettoyer la visière parce que ça vient sale plus souvent. Ah, misère! Là, je me suis rendu compte, puis en jasant avec les autres motards qui font de la moto-aventure, que le sous-aventure avait un autre avantage que je n'avais pas pensé. Ben oui! Du rangement! Du rangement! Donc, je me suis rendu vers un sous-aventure Ruka que j'ai trouvé usagé, naturellement, parce que, oui! Ça coûte cher! Ça coûte cher! C'est le Hoxvarna. Vois-tu? Ben, premièrement, il est bleu. Avec Blue, ça match! Non! Sans farce! Surtout parce que il est souple, comme mon premier manteau que j'avais, dans lequel j'étais très bien. Deuxièmement, il y a des poches en veux-tu en voilà, il est étanche, il y a plein d'aération, mais Hoxvarna, c'est une compagnie qui est plus typée enduro. Donc, je me suis rendu compte avec le temps que pour voyager en tout temps, surtout en grosse pluie, il y avait un petit défaut. Hoxvarna, les pantalons sont faits pour aller à l'intérieur des bottes. Ouais! Un pantalon qui rentre dans tes bottes, comme ça, ça a un gros inconvénient quand il pleut. Oui! Quand il pleut, l'eau qui revient de la roue avant de ta moto, ou qui te tombe dessus, puis qui finit par se retrouver sur tes genoux, elle finit toujours par redescendre. Puis quand elle redescend, elle redescend dans tes bottes. Ouais, par ici. Donc, mon beau pantalon qui va à l'intérieur de mes bottes, c'est pratique pour faire de l'enduro. Mais quand tu voyages, beau temps, mauvais temps, c'est un gros inconvénient. Faut que tu y penses. C'est pour ça que j'ai fini par m'acheter un pantalon clim qui va par-dessus mes bottes. Vois-tu, au bout du compte, la moto aventure, c'est un sport de compromis. Donc, avant de te lancer dans des folles dépenses, évalue donc le matériel que tu as déjà en main. T'acheter un pantalon dont l'eau dégoutte à l'intérieur de tes bottes étanches, c'est pas fameux. T'acheter des gants que tu peux pas manipuler ton GPS parce qu'il est tactile. C'est une autre chose à penser. Moi encore, ton casse, ben tu l'aimes, ben garde les dents. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'à chaque fois que tu vas t'acheter un nouveau morceau, ben il va y avoir une bonne raison en arrière de ça. Parce que notre argent est durement gagné, mais si facilement dépensé. Là, je sais pas ce que t'en penses dans cette vidéo-là, mais mon but en arrière de toute cette idée-là, c'était juste de t'emmener à vraiment penser, réfléchir à tes besoins, tes réels besoins. J'espère que ça t'a aidé. En fait, j'espère juste de t'avoir éclairé, ne serait-ce qu'un peu. Pis si t'es pas certain, la communauté de Motoaventure, c'est une belle grande famille, toujours prête à t'aider pis à bien te conseiller. Rappelle-toi ce que je te dis toujours, la vie est ben trop courte de t'ennuyer. Sors donc ridez. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada